C'est le début de la saison 3 et on est déjà en route vers le nouveau monde Bienvenue sur cette review du premier épisode de la saison 3 de Dr Stone Donc en vrai c'est une saison que j'attendais beaucoup parce que je me dis Là on va enfin arriver au moment où ils explorent le monde Et en plus carrément tu sais ils voulaient arriver en Amérique Et ils voulaient commencer à libérer l'humanité tu vois Carrément on a pu voir pendant cet épisode Ils sont en train de cultiver tu vois avec la nourriture Parce que là ce qui les empêchait de réanimer beaucoup de gens C'était qu'ils avaient pas assez de nourriture Et donc ils pourraient pas nourrir tout le monde Sauf que maintenant avec Taiju on voyait qu'ils étaient grave motivés Et du coup ils vont commencer à libérer l'humanité Et du coup au début on a vu Senku, Chrome et Ryusui qui est arrivé au village Ishigami Et d'ailleurs s'il y en a qui savent pas c'est qui Ryusui Pourquoi on le voit et tout C'est parce qu'entre les deux saisons il y avait un film Un film de 55 minutes entre la saison 2 et 3 Donc c'est pour ça si vous vous dites c'est qui ce mec là il claque des doigts On sait pas c'est qui Les mecs allez regarder le film puis vous revenez Mais du coup Senku et Chrome en vrai c'est mes personnages préférés Donc tu vois carrément j'étais content de les revoir et tout Mais Ryusui en vrai j'hésite parce qu'on l'a vu dans le film On dirait il a l'air un peu orgueilleux Mais d'un côté c'est un mec qui a de la volonté tu vois qui est fort Et qui se bat pour ses objectifs Je suis un peu sceptique Après ça se trouve c'est un peu un fils à papa qui est En vrai je sais pas tu vois c'est pour ça Je sais pas trop à quoi m'attendre On a pu voir un peu que sa personnalité elle est nuancée tu vois Donc en vrai on verra plus tard Et puis plus tard je reviendrai sur ce que j'ai dit actuellement On verra si j'aime bien ou pas Ryusui Et après pendant que Ryusui il visitait le village On voyait les villageois qui préparent le bateau Et en vrai ça par contre je m'y attendais pas vraiment Enfin je pensais pas que ce serait comme ça Parce que moi avant déjà quand j'ai vu l'affiche Avant de regarder le film là A la fin de la saison 2 je me suis dit Genre ils vont faire le bateau puis ils vont partir direct tu vois Et je savais pas qu'il y aurait autant de préparatifs Car on les voyait avec la montgolfière Ils étaient partis dans les nuages Après aussi il leur faut du pétrole Comme on a pu voir Donc c'est pour ça aussi Mais je m'attendais à ce que ce soit plus direct Genre là actuellement au début de la saison 3 Ils vont directement vers l'Amérique Et puis on a vu l'opening et vraiment c'était magnifique Mais de toute façon l'animation, le style graphique et tout Ils ont gardé un peu comme ce qu'il y avait à la saison 1 et 2 Donc tu vois c'est toujours le même studio C'est toujours bien fait franchement moi j'aime bien C'est spécial parce qu'ils ont réussi à mélanger Le style de Boichi qui a dessiné le manga Et aussi le style des animateurs Pour faire quelque chose d'un peu entre les deux Et franchement moi je trouve que le résultat Il rend vraiment très bien Et donc pendant l'opening A un moment on voyait une espèce d'aura rouge menaçante et tout Et ça déjà Quand on repense au trailer Dans le trailer ils disaient qu'ils vont retrouver la source Du rayon qui a pétrifié tout le monde Et donc là je me dis Logiquement En plus carrément de si ça avait l'air menaçant On voyait leur réaction et tout Je me dis logiquement Là c'est la personne Ou le pouvoir de la personne qui a mis ce rayon C'est une espèce de forme de vie Qui est supérieure Pas forcément des extraterrestres Mais une forme de vie différente Qui a vu par exemple les horreurs de l'humanité Et donc qui a voulu mettre fin à l'humanité Moi je pense que ça pourrait être ça Et en même temps On va voir du coup C'est un coup Pour qu'il y ait de l'espoir Parce qu'il se dit L'humanité elle est pas fondamentalement mauvaise Tu vois Donc à mon avis ce sera Il y aura peut-être des débats comme ça Et en vrai je me lance sur un truc grave loin Parce que c'est pas du tout ça Mais c'est un peu mon avis Enfin c'est comme ça que je vois les choses Mais du coup après l'opening On a vu que le soir il était en train de manger Tu vois Et carrément Chrome Il était trop content Parce qu'il allait se régaler Ils allaient manger un festin Tu sais pour accueillir 5 coups Chrome et Russie Sauf que le truc c'est quoi C'est que tous les repas Ils étaient au poisson Et Russie il était dégoûté Parce que lui Quand on lui a dit un festin Il pensait qu'il allait manger de la viande Il allait manger tout type de trucs En plus carrément On a pu voir que c'est un fils à papa Donc comme je le disais Tu vois C'est un mec Il est exigeant Et au final là Il a vu qu'il y avait tout Qui était au poisson Et carrément ça l'a motivé Pour qu'il puisse commencer à chasser C'est pour les aider A commencer à explorer etc Carrément après on a vu Ils ont cartographié Comme ça il pourrait chasser Et il pourrait se repérer Sans non plus perdre Tu vois Parce qu'ils ont dû rester au village Pour leur sécurité tout simplement Et du coup je me dis Ça par contre comme je le disais Ça pourrait être vraiment intéressant S'il a de la volonté Et que si vraiment Si vraiment ça le dérange De pas être dans la vie Qu'il avait avant Et bah peut-être qu'il ferait les efforts Pour arriver à cette vie Et donc il ferait en sorte D'avancer un maximum Et d'aider Sengku et tout Parce que lui aussi Ils l'ont ressuscité Parce que c'est un mec Il maîtrise bien la navigation Il maîtrise bien le bateau etc Bah c'est un atout tout simplement Donc c'est pour ça aussi Il pourrait être très utile Et puis le lendemain On a vu qu'un coup Qui était monté sur la mongole fière Avec Sengku Pour cartographier du coup Ce qu'il y a autour Comme ça tu vois Il pourrait chasser Il pourrait explorer Et il pourrait bien se repérer Tu vois Et du coup On a vu que quand même C'était si Parce qu'il y avait un parallèle Avec minecraft Il y avait une référence à minecraft Et ça m'a surpris Quand je l'ai vu Parce que si j'ai vu les cubes et tout Et en plus Je voyais des gens qui disaient Ouais c'est pas minecraft C'est block world Ou block cube Ou je sais pas quoi Eh c'est pareil frère C'est minecraft C'est bon Là clairement Ça faisait penser à minecraft Et même en plus Après on a vu Ils ont trouvé un troupeau de chèvres Et comment il s'appelle déjà le mec Mais bref Le mec qui entend bien Avec l'arc là Et bah lui Il avait battu une chèvre Il l'avait tué Et ils avaient représenté ça Un peu sur minecraft Tu vois Donc avec les textures Un peu cubi carré Et tout Et ça je trouvais que c'était stylé Parce que ça fait Une petite référence Comme ça Après j'aimais bien J'aime bien quand il y a des petites références Comme ça Des fois qu'ils sont discrètes Bon là il était pas vraiment discrète C'était évident Tout le monde l'a remarqué Mais parfois tu vois C'est des petites joues de référence discrète Par exemple Et ça j'aime bien Mais du coup après on a vu Le soir Ils sont rentrés Et ils ont terminé la carte Tu vois Et pour la carte Du coup ce qui est intéressant C'est quoi C'est que même si c'est une courbe Tout ça Ils vont partir en Amérique Les villageois qui doivent rester là Eux ils vont plus dépendre du poisson Parce qu'avant tu vois Ils devaient tout le temps pêcher Et le problème c'est que Les années où Bah tu sais Y'a pas assez de poissons Ils font des mauvaises pêches Et bah le truc c'est Y'en a plein qui mourraient de faim Enfin ils dépendaient que du poisson Sauf que maintenant Ils vont pouvoir chasser Ils vont améliorer leur situation Donc ça c'est bien Parce qu'au moins tu vois Ils pourront être en Amérique Tranquillement Ils auront pas à soucier De l'alimentation des villageois Et ça c'est bien Et de façon on a pu voir aussi Que avant ils avaient trouvé des champs de blé Donc tu vois ça aussi Ils l'ont mis sur la carte Et ils vont plus dépendre Seulement de la pêche Et aussi de la cueillette Enfin ils faisaient même pas de cueillette Parce que du coup Ils restaient au village Mais là tu vois Y'a aussi les champs C'est à dire qu'ils vont pouvoir Commencer de l'agriculture Et en plus C'est un coup ça l'arrange Parce que quand ils étaient Sur la mongolfière Il avait dit Il faut quelque chose pour le voyage Qui est léger Et qui est très nutritif Comme ça du coup Ça peut les nourrir Et en même temps Ça prend pas trop de poids Sur le bateau Et donc ça tu vois Ça les arrange S'ils vont faire du pain Avec le blé Ça c'est quelque chose Qui correspond bien Et c'est bien Parce qu'ils avancent Sur plein d'espèces différents Et avant tu vois Par exemple C'était pour les déplacements Ils ont fait un véhicule Ils ont fait une mongolfière Et tout Après il y avait aussi Par exemple le repérage Tu vois pour pas se perdre Et bah avec Kohaku Ils se sont servi du véhicule Pour pouvoir faire une carte Pour pouvoir cartographier Et donc là maintenant Qu'ils ont trouvé ce champ de blé Ça les arrange aussi Parce que du coup Pour la nourriture Ils ont pu se développer Maintenant ils vont pas dépendre Que de la cueillette Comme j'ai dit Mais aussi ils vont pouvoir Cultiver leur propre nourriture Tu vois Et ça c'est bien Et après il y a un moment Que j'ai trop kiffé C'est quand ils sont en train De filtrer le blé et tout Et on voyait réussir Qui était en train de dire Maintenant qu'ils ont du blé Et pour pouvoir commencer A faire des gâteaux Des brioches Des pains au chocolat et tout Et Kohaku vu que elle Bah elle connait pas tout ça Vu qu'elle vient pas du monde moderne Elle a demandé ce que c'est une brioche Tu sais Elle disait carrément On dirait une attaque Elle a fait un caméaméa Mais elle a crié brioche Tu vois Donc ça Et on a vu encore La référence à Dragon Ball Ça fait plusieurs références qu'on voit SNK Sur Bleach Sur Vinland Saga Sur ce que tu veux Tout le temps je les vois Les deux du référence Donc t'inquiète même pas Et après on a vu Taïju Qui était avec Gen Et Taïju aussi Ça m'a fait plaisir de le revoir Parce que comme je dis tout à l'heure Mes deux personnes préférées en vrai C'est Senku et Chrome Mais aussi Taïju Lui franchement je le kiffe bien Parce qu'on voyait Tu sais au début de la saison 1 Quand ils ont été réanimés Quand on voyait Taïju Il était grave utile En plus C'est un mec qui est vraiment Enfin c'est pas un mec Comme Rui 8 tu vois Qui est orgueilleux et tout Lui c'est un mec Il est humble ça se voit Et en plus Il bosse dur tu vois C'est un mec motivé franchement Taïju aussi je le kiffe bien Et on le voyait avec Gen En fait il était avec les différents villageois Parce qu'il voulait reconstruire les statues Pour réanimer les gens Mais le problème c'est que comme ils ont dit Ils peuvent pas réanimer les gens Vu qu'il manque de nourriture Et s'ils en réaniment Ils pourraient pas nourrir tout le monde Donc tu vois Ça c'est un problème aussi Faudrait régler Et Taïju Il s'est dit carrément Tu sais ça l'a motivé plus tard Avec les champs de blé Parce qu'il s'est fixé un objectif Et il s'est dit Ok à partir de maintenant Je sais quoi faire Il faut qu'il y ait un maximum de nourriture Et justement vu qu'en parallèle Ils ont trouvé les champs de blé Tu vois Ça coïncide bien Ça correspond bien Et on a vu après dans les champs Il est en train de charbonner Carrément jusqu'à la nuit Tu sais on le voyait avec son outil Il est en train de labourer la terre Et on le voyait frère Il a fait ça pendant grave longtemps Et en plus lui c'est vraiment un giga de chat Parce que s'il l'a fait C'est parce qu'il y avait un mec Qui a pas pu du coup réanimer son père Vu qu'il peut pas le réanimer Vu qu'il pourrait pas le nourrir Tu vois il pourrait pas nourrir tout le monde Et lui vu qu'il a perdu son père Quand il était petit Il a perdu ses parents Il voulait pas qu'il souffre de la même chose Tu vois C'est comme Bon en vrai Et je vais dire un truc Ça peut paraître bizarre un peu hors sujet et tout Mais c'est comme vous voyez Il y a plein de gens Ils ont grandi sans leur père Ou alors ils ont pas connu leur père et tout Et du coup ça les motive pour plus tard S'ils ont un enfant Pour ne pas faire cette erreur tu vois Pour bien le traiter Pour être Bah tout simplement Pour bien le traiter Pour être présent avec lui etc Et pour être bienveillant tu vois Et bah c'est la même chose Lui vu qu'il a perdu sa famille Il voulait pas que les autres Ils souffrent de la même chose que lui Et après on a vu les différents champs de blé Leur avancer On voyait que la plupart Ils étaient vides Ceux de Yo et Magma Ils étaient complètement vides Mais par contre Ceux de Taiju Ils étaient bien remplis Et ça par contre quand même Il le disait un glitch C'est pas seulement parce que Sa volonté machin Non c'est un coup Qu'il lui a filé un tuyau En gros il a pris des coquillages Il les a écrasés pour faire de la poudre Et avec ça il a mis sur la terre Et vu que la terre Elle est trop acide de base Ils avaient fait du papier et tout Pour mesurer le pH de la terre On a vu que c'est trop acide Du coup en fait Sans même le savoir Il a mis des coquillages en poudre Et du coup Ça a permis déjà de faire de l'engrais Mais ça a permis aussi De faire en sorte que ce soit moins acide Et donc plus basique Ouais les mecs Je connais mes cours de physique De chimie Et quand même Faut pas me prendre le Je veux bien des fois Je suis un peu con et tout Mais je connais acide basique tout ça Et du coup bref Taiju il a réussi à beaucoup avancer Avec son champ Donc vous voyez que ça avait beaucoup poussé tu vois Et ça un coup il a dit Que maintenant qu'ils ont les champs La prochaine chose qu'ils vont résoudre Et le prochain objectif C'est la raison de la pétrification de l'humanité Et ça ça me hype trop Vraiment je suis trop pressé Parce que c'est la source C'est la base même de cette histoire en fait Tout ça ça vient du fait Qu'ils ont été pétrifiés Et que l'humanité elle était pétrifiée Donc ça tu vois ça m'intéresse trop J'ai très envie de savoir Qui est responsable Bah de la pétrification de l'humanité Comment ils pourraient faire Peut-être pour dépetrifier l'humanité Mais plus vite Parce qu'on a vu qu'il y avait seulement une grotte Où il y avait je crois du nitrate Mais tu sais le liquide Pour pouvoir rendre la vie aux gens Mais ça ça va pas suffire Pour 7 milliards d'humains A mon avis d'être Qu'il y aura un truc différent Et du coup comme je dis tout à l'heure Je suis pressé de voir l'interaction Entre 5 coups Les humains aussi En plus la différence de point de vue Des humains modernes Qui ont été pétrifiés Et les humains qui sont les enfants Des astronautes Donc eux qui sont Qui sont pas modernes Mais qui sont un peu préhistoriques Tout ça Peut-être qu'ils auront des points de vue différents Ils auront des arguments différents Avec les responsables de la pétrification Et ça en vrai vraiment Ça me hype trop Donc je suis pressé Donc je propose juste ici Ma revue de l'épisode 2 De la saison 3 Et moi je vous souhaite un beau visionnage Et à tout de suite